Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Même si cette aide spontanée-là entre collègues est très louable et même si on accorde aujourd'hui une grande valeur à l'apprentissage informel, il s'avère qu'une démarche bien structurée et organisée est très profitable. En tant que CP, je sais que vous avez des démarches structurées et organisées pour travailler avec vos enseignants. Ce serait intéressant que vous partagiez de quelle façon en général vous travaillez, quelles sont vos pratiques avec les enseignants. Alors, on vous invite à écrire vos commentaires sur Twitter à l'aide du mot-clé du hashtag du co-accompagnement. En fait, non, c'est le terme qui était utilisé dans ce livre-là, le co-accompagnement, ce qui veut dire que, oui, on a de l'accompagnement individualisé, mais je ne sais pas si vous avez déjà pensé utiliser un autre enseignant pour motiver certains enseignants à se développer. Je pense qu'on a toujours l'idée que certains enseignants peuvent être des formes, des éléments motivateurs chez d'autres personnes qui sont peut-être moins motivées. Donc, c'est l'essence de ce livre-là, de ce passage. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, une des choses que j'ai réalisées dans mes interventions avec les enseignants dernièrement, c'est à quel point on avait, en tout cas dans ma commission scolaire, on a beaucoup incité sur les données probantes, puis les études, les recherches. Ce qui fait que quand j'arrive avec mes gros sabots de gars qui ont lu beaucoup de recherches, en général, je fais peur. Ce qui fait que souvent, je vais les avoir, je vais les avoir en tête, mais je ne les mentionne pas nécessairement dans mes approches avec les enseignants. Je pense que les enseignants, c'est comme les élèves aussi, il faut que tu les prennes dans leur zone proximale, il ne faut pas les amener à aller trop loin. Ma stratégie avec les enseignants, c'est souvent d'essayer de voir où est-ce qu'ils sont rendus, puis essayer de voir vers où ils devraient aller. Je les amène tranquillement à marcher dans cette direction-là, mais pas nécessairement à les tirer, à y aller trop rapidement. Je pense qu'il faut faire attention à garder une bonne relation. avec les enseignants. En gros, c'est ça qui me vient en tête présentement. L'autre chose que vous disiez, est-ce qu'on utilise l'accompagnement? C'est sûr que quand on a des enseignants qui sont plus proches d'où on veut aller avec leur zone proximale, on en profite, puis après ça, on peut s'en servir comme personne de référence, effectivement, pour convaincre les autres. Mais je pense que si ça s'applique à un autre prof, ça a plus de chances de porter fruit que si c'est une étude que Martin a lue quelque part. Bon, bonjour. Pour ma part, moi, je suis nouvellement conseiller pédagogique depuis le mois d'août. Fait que j'ai pas vraiment de technique éprouvée ou quoi que ce soit, sauf que ce que j'ai fait cette année, en fait, c'est que je me place avec eux. J'essaie de partir de un peu ce que Martin a dit. Dans le fond, je suis parti un peu de ce qu'ils sont. J'essaie de m'approprier un peu la vie de chaque équipe matière. Puis j'essaie de leur apporter mon grain de sel pour essayer d'inciter un peu à la réflexion, favoriser les discussions autant que je peux. Mais je suis en train de structurer un peu comment je vais entreprendre ça l'an prochain. Je suis à mes débuts à penser à tout ça. Fait que je trouve ça intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui. La part que je peux apporter à la discussion, c'est ça. C'est que là, je fais avec ma présence. En fait, je pars d'où ils sont, je les écoute. Puis j'essaie d'inciter à la discussion ou les réflexions en fonction de mon expérience, en fait, comme enseignant. Parce qu'à aller jusqu'en juin dernier, j'étais enseignant. Ah, Martin, c'est intéressant que tu dis que tu étais enseignant en dernier moment. Comment tu as trouvé cette transition de, justement, de, moi j'écris là, passer de l'expert à être un expert. En fait, tu étais un de leurs pères. Puis maintenant, tu te veux comme étant celui peut-être qui pourrait avoir une posture d'expert parce que tu as le mandat, là, à aller chercher justement des données probantes, puis d'amener des gens à se dépasser, tout ça. Est-ce que tu sens cette transition-là de, ou est-ce que tu te sers même de ce rôle-là d'ex-enseignant? Je suis curieux de t'entendre là-dessus, Martin et Lael. Oui, en effet, je me sers un peu de ça. Puis en plus, bien c'est ça, c'est que je suis conseiller pédagogique maintenant, puis dans mon milieu aussi. Donc, j'étais délégué syndical. Donc, j'étais, j'avais comme une bonne relation avec tous les enseignants. Fait que ce côté-là, dans le fond, je suis capable d'intervenir, puis de même de pousser les gens. J'ai pas de gêne à les amener à aller un petit peu plus loin, bien que je me prétends, j'ai aucune prétention quand je leur parle. Je leur parle, tu sais, pour moi, je leur parle d'égal à égal, parce que je leur partage tout simplement mon expérience avec... C'est sûr que j'étais un enseignant avant-gardiste, on pourrait dire, dans mon centre, mais malgré ça, j'ai pas de prétention. Fait que, dans le fond, j'ai la barrière de, est-ce qu'ils me connaissent, est-ce qu'ils comprennent mon intention. Bien, je pense qu'ils comprennent toujours mon intention parce qu'ils me connaissent. Ça fait plusieurs années que je travaille avec eux comme délégué syndical, puis comme père aussi. J'aime bien l'expression d'être père et devenir expert, dans le sens de ex-compagnon de travail, dans le même cadre d'emploi. Mais c'est ça. Fait que c'est comme ça que je fonctionne. Mais tu sais, je suis à l'étape d'évaluer un peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, puis essayer de comprendre comment moi, quand j'étais enseignant, comment j'aimais qu'on m'aborde. Fait que j'essaie de répéter ça. J'essaie de m'influencer de mon comportement d'enseignant, en fait, de mon attitude comme enseignant. Mais mon enseignant est ouvert, par exemple. Donc, des fois, ça va peut-être me jouer des trous. Mais en tout cas, là, c'est comme ça que je suis en train de bâtir mon expérience comme conseiller de l'évaluer. Très bien. On a Stéphane Clavardage qui nous mentionne que les petits groupes de deux ou trois enseignants fonctionnent souvent mieux qu'en grands groupes. Stéphane, si tu veux prendre la parole. Quand tu parles de petits groupes par équipe matière, ça dépend un peu des grosseurs de centre aussi. Il y a beaucoup de centres que les équipes de français ou les équipes de maths représentent à peu près ça, deux ou trois personnes. Problème de micro. Donc, est-ce que toi, tu es dans un gros centre ou est-ce que les équipes matière sont quand même grosses ou pas tellement? Oui, Martin, tu peux reprendre la parole. Si je peux faire du pouce un peu là-dessus. Dans mon centre, comme je suis nouveau, je l'ai dit tantôt, moi, j'ai des grosses équipes matière. En fait, en français, ils sont une dizaine, en mathématiques aussi. En sciences, ils sont quatre. Et puis, j'aime bien travailler avec les équipes matière au complet parce qu'il y a beaucoup d'intérêt fluents. On a des enseignants qui sont pro, qui veulent en avoir plus, qui cherchent plus à intégrer de nouveaux programmes avec des nouvelles pédagogies, des choses comme ça. Alors qu'il y en a d'autres qui sont plus lents ou peut-être pas récalcitrants. Peut-être parfois récalcitrants, mais je n'ai pas tellement de réactions récalcitrantes dans mon centre. Mais il y a des enseignants qui veulent moins se lancer la date. Puis, avec ma présence, on dirait que ça crée comme une, je réussis, en tout cas, je pense, je réussis à créer comme une liaison entre ceux qui veulent avancer et ceux qui traînent la patte, je pourrais dire, dans leur changement, dans leur développement professionnel. Donc, moi, j'aime beaucoup le fait de travailler avec des grands groupes. En tout cas, à venir jusqu'à maintenant, ça va bien. Il y a sûrement d'autres moments où ça va être plus pertinent de travailler entre une petite équipe. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai de bonnes expériences. Oui, c'est bien. Stéphane nous dit dans le clavardage que dans ses rencontres de partage pédagogique, il y a deux groupes de six à sept personnes. On vous affiche une autre diapo pour lancer une autre discussion. Mais si vous voulez parler d'autre chose, ne vous ne vous pas. Nos diapos, c'est juste pour orienter un petit peu le partage. Je peux poursuivre avec celle-là, en fait, qui vient du même livre, qui est une suite, mais qui mentionne également le rapport de force qui peut exister entre collègues. Soit parce que, justement, on a changé de posture, on est passé de la posture de paire égale à égale à celle dans laquelle on a peut-être un mandat qui est différent, soit celle d'amener, d'accompagner pour le changement. Parfois, ce sont des changements qui sont ambitieux, puis c'est des attentes qui viennent de supérieures. Donc, c'est parfois des attentes qui sont top-down, qui viennent d'en haut. Puis c'est sûr qu'en ce moment-là, on risque de se buter à des personnes qui sont peut-être plus réfractaires et hésitantes. Alors, c'est là que la motivation peut venir en jeu. Donc, un moyen peut-être d'arriver à motiver ces personnes-là à s'ouvrir également à nous, parce que si on arrive avec ces grands sabots, comme Martin Ball le disait un peu plus tôt, c'est sûr que les personnes peuvent se refermer et faire de l'évitement. Ils ont une proximate de développement chez les enseignants. Moi, je n'ai pas nécessairement d'outils. Si j'ai vu qu'il existe différents petits tests où on peut tester différentes choses, ça peut être le sentiment d'efficacité personnelle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà utilisé ça pour aller évaluer la zone pratiquante de développement, ou est-ce que c'est même quelque chose que vous faites de manière informelle peut-être? Est-ce que c'est en discutant que vous allez sonder vos enseignants, ou est-ce que c'est vraiment de manière formelle avec des tests? En attendant, on dit dans le clavardage que c'est aussi important de tenir compte de la dynamique des équipes. Alors, Louise ou Jean-Félix qui est fixe, Jean-Félix, Jean-Félix, non plus, avez-vous déjà eu, pouvez-vous nous décrire une dynamique qui a été importante à considérer lors d'un accompagnement? Oui, je ne vais pas parler de cas en particulier, mais en général, s'il peut y avoir une équipe, par exemple, ou des enseignants, nous, en intégration des technologies, par exemple, dans une équipe, il peut y avoir quelqu'un qui est très, très à l'aise avec l'informatique, puis qui veut aller plus loin, puis qui pousse. Alors qu'à côté, il y en a qui sont plus réfractaires. Si on fait des trucs avec un enseignant, celui qui est réfractaire ne va pas nécessairement avancer, il peut peut-être même se mettre sur la défensive, parce qu'il voit que la marche est trop haute, finalement. Donc, il va se mettre sur la défensive, puis ça peut avoir l'effet inverse, plutôt que de dire, OK, on va avoir un effet d'entraînement avec un enseignant, ça peut être plutôt de créer une distance entre les enseignants. Donc, ça, c'est quand même aussi un point qui est vraiment important à tenir compte dans les équipes, de voir s'il y a des sensibilités qui peuvent être touchées par rapport à ça. Super. Bon, il faut faire du point de vue sur ce que Michel disait. Dans le fond, c'est ça. Souvent, c'est en travaillant avec les gens qu'on se rend compte un peu de là où ils sont rendus, mais ce n'était pas une mauvaise idée, l'idée de capable de le sonder, de quelle façon on le sonde. Quand c'est des gens que ça fait longtemps qu'on connaît, c'est plus naturel. Mais quand on arrive d'un nouveau projet, ou qu'il y a un nouveau membre du personnel, un nouvel enseignant qui s'en vient, comment est-ce qu'on évalue la façon qu'on va travailler avec cette personne-là? Parce que si on ne sait pas où est rendu, on va être proche de ses besoins. Ce n'est pas si simple. Je ne sais pas si vous avez des façons d'évaluer ça. Oui, Martin? Moi, ma première approche que je fais quand j'ai un enseignant que je rencontre sur peu importe le sujet, je vais souvent y aller avec qu'est-ce que c'est tes propositions, comment tu réglerais ta situation, comment tu vois ça. En l'écoutant parler, c'est là qu'un peu de façon informelle, je détermine c'est quoi sa zone proximale. C'est-à-dire qu'est-ce que lui est capable de faire jusqu'où il est prêt à aller. C'est vraiment de façon informelle et c'est souvent plus en écoutant qu'en parlant. J'essaie d'arriver moins souvent dans mes rencontres avec du matériel préparé à l'avance, mais plus avec des questions. C'est sûr que j'ai tout le matériel prêt après s'il y a de l'intérêt, mais pas avec du matériel préparé, pas donner l'impression que j'ai déjà la réponse, puis aller voir sur ses propres réponses, puis essayer d'adapter ses propres réponses à ce que lui est capable de faire, lui ou elle. Puis l'amener à se développer dans cette zone proximale-là que j'évalue, de façon très informelle, c'est pas… j'ai pas de test, je vais juste profiler, dans le fond. C'est ça mon approche. C'est bon. Puis par rapport à la diapo, est-ce qu'il y en a qui ont des exemples de choses, des attentes de la direction, des fois qu'on a l'impression que ça va passer un petit peu de travers, justement à cause des rapports de force entre les collègues. Par exemple, je vois ce qui s'en vient de plus en plus à la FGA, ça va être le co-enseignement, demander à des profs des fois d'aider dans une classe. Là, ça, c'est tout un changement, là. Je sais pas si c'est peut-être le genre de demande que vous recevez des directions, on dit, ben, on est rendu presque là, là. Fait que c'est un peu le rôle du CP d'essayer d'enligner comment ça peut se faire, le co-enseignement en classe, que ce soit bénéfique, là. C'est pas tous les profs qui sont prêts à faire ça aussi. Est-ce que c'est le genre de choses auxquelles vous êtes confrontés? Oui, parfait. Ben, chez nous, la direction parle de ça un petit peu pour le co-enseignement, puis la direction aimerait bien qu'on fasse un pas de l'avant l'année prochaine, mais ici, dans mon centre, j'ai des équipes matières qui sont prêtes un peu à embarquer là-dedans. Il y a des enseignants qui ne le sont pas, mais j'ai une direction qui est très bonne là-dedans, dans le sens qu'elle nous accompagne, elle m'accompagne beaucoup, puis dans le sens qu'elle ne veut pas brusquer des enseignants, des enseignants qui ne veulent pas embarquer, elle ne veut pas les forcer à embarquer là-dedans. On va travailler avec ceux qui veulent aller de l'avant. On va essayer de montrer quelque chose, leur montrer que ça fonctionne, puis qu'il y a des effets bénéfiques, puis peut-être qu'avec le temps, ces enseignants-là vont vouloir en profiter du co-enseignement. On s'appuie aussi sur l'expérience que la commission scolaire, avec Maïté-Car, je ne sais pas la nommer, ils nous ont présenté quelque chose au RSP, justement, leur co-enseignement, puis on va essayer de prendre un peu ce modèle-là, puis comme elle a expliqué, c'est que ça a pris à peu près 5 ans avant qu'il y en arrive avec le modèle qu'ils ont présentement. C'est allé comme par infusion, je dirais, tranquillement, les enseignants se sont trempés là-dedans, puis il y en a qui l'ont essayé, puis les autres, ils ont regardé de l'extérieur, ils ont vu qu'est-ce que ça donnait, puis là, bien, tranquillement, ils se sont approprié la chose. À date, pour, par exemple, les mandats, moi, ma direction m'a demandé, par exemple, d'agir par rapport à une enseignante qui a beaucoup de difficultés avec ses élèves, et puis, je n'ai pas trouvé le moyen encore de, je n'ai pas trouvé l'angle par lequel la rencontrer, pour ne pas la brusquer, tout ça. Ce que j'essaie de faire, en fait, c'est parce que c'est une enseignante que je connais depuis longtemps, mais je n'ai pas de lien particulier, puis là, je vais essayer, j'essaie tranquillement, par des petites rencontres, de créer un lien significatif avec elle, pour pouvoir essayer d'entrer dans ce sujet-là qui risque un peu d'être déstabilisant ou peut-être confrontant, puis ce n'est pas ce que je souhaite, je ne souhaite pas la confronter, je souhaite vraiment essayer de trouver une solution avec elle pour l'amener à réfléchir sur ses pratiques, puis voir peut-être si elle pouvait ajouter ou modifier quelque chose de façon à ce que ce soit mieux pour ses élèves, en fait. J'en suis là, je n'ai pas de solution encore. Mon objectif, c'est de créer un lien suffisamment significatif pour entrer dans cette discussion-là avec elle, mais là, je travaille là-dessus. Je ne sais pas si vous avez des trucs. J'ai bien aimé ce que Martin disait tantôt. Je pense que j'ai pris ça en note pour essayer de m'outiller un peu sur les façons de faire par rapport à ça. J'en suis là. Oui, la relation de confiance, c'est important. Il faut être questionné souvent. Il y a bien des solutions, des fois, qui viennent directement des personnes quand on pose des bonnes questions. Mais c'est vrai que pour que les gens mettent des solutions envisageables puis intéressantes, il faut qu'il y ait confiance aussi dans la personne avec qui ils parlent. Et Stéphane, dans le clavardage, qui nous dit « Pour avoir fait du co-enseignement dans le passé, il est important que les personnalités soient compatibles et que la vision pédagogique soit la même, sinon c'est très difficile. » Donc, l'idée de commencer par les volontaires, ceux qui ont des affinités, est une bonne solution probablement, même si on a plusieurs commentaires qui vont dans ce sens-là. Et Martin Hébert ajoute « Effectivement, pour amener quelqu'un à se développer, il faut d'abord une relation de confiance. » Oui, j'avais une question pour Martin, Martin Laëlle. Le mot « infusion » m'a marqué parce que, pour moi, c'est une image puis ça me parle. Peut-être qu'infusion et contamination, dans le sens positif, pourrait être mise ensemble. Mais juste pour bien comprendre, qu'est-ce que tu veux dire dans l'infusion dans le milieu que tu dis? Tu dis que quand les enseignants se sont mis ensemble, ça a commencé à se mijoter. C'est-tu au sens de « Ça prend du temps avant que finalement, ça serait la texture désirée? » Je ne serais pas allé dans la texture, mais l'image est quand même bonne. Non, c'est juste que le fait de parler, de partir un projet avec quelques enseignants, ces enseignants-là ne veulent pas en parler avec d'autres. Comme là, par exemple, cette année, on a deux classes d'aménagement flexible dans mon centre. Et puis, on est en train de faire un projet pilote avec eux en collaboration avec l'UQTR sur qu'est-ce que ça change dans l'engagement des élèves par rapport à l'apprentissage dans le français et les mathématiques parce qu'il y a une classe d'aménagement flexible qui est en mathématiques et une qui est en français. Et puis, ces enseignants-là, ils ont fait des aménagements particuliers dans leur classe. Ces enseignants-là, ce n'est pas la première année qu'ils ont commencé à aménager, sauf que ça s'est intensifié l'an dernier. Mais ça fait plusieurs années qu'ils avaient, comme par exemple, mis les bureaux en îlot de quatre plutôt que des rangs d'oignons et à circuler dans la classe plutôt que de rester en avant et attendre que les élèves viennent poser leurs questions. Puis là, cette année, dans le fond, il y a des enseignants qui ont décidé justement de faire ça aussi, de mettre leur bureau en îlot de quatre et de commencer à circuler un peu. Ils ne sont pas tous à l'aise. Ils font une grande partie de leur période assis en avant à répondre à des questions, mais ils ont mis leur bureau en îlot et de temps en temps, ils circulent. Quand je parle d'infusion, c'est un peu l'expression de contamination. Ils contaminent un peu les autres. C'est que ce qui est expérimenté se transmet ou se propage, si tu veux, un peu comme une feuille de thé que la théine se répand dans l'eau. C'est un peu ça, en fait. C'est ça mon idée d'infusion. Contamination, c'est la même chose. C'est favoriser l'influence par les pairs. Oui, c'est ça, exact. J'aime l'image. L'image, je vais te laisser ensuite par, je pense que la prochaine, c'est ta préférée, je vais te la laisser. Celle-là, ça comprends un peu la partie accompagnement des enseignants dans les stratégies. Ça dit, l'accompagnement de formation est une approche susceptible d'engendrer des situations délicates, non seulement à cause de la proximité relationnelle, mais également à cause des effets potentiels sur les conditions d'exercice, du travail, de l'apprenant. Quand est-ce qu'on veut faire changer à nos enseignants, ça change un peu leur travail aussi. Rentrer au travail le matin, dire je vais faire la même chose qu'hier, c'est plus facile que de dire je vais essayer des choses différentes aujourd'hui parce que j'ai discuté avec mon conseiller pédagogique qui me dit peut-être que ce serait une bonne chose de varier les approches. C'est sûr que ça change un peu leur travail. La seconde partie était sur la motivation des adultes. Donc, qui était aussi la motivation des enseignants, en tout cas les deux ensemble. Je te laisse avec ça, Michel. Oui, bon, en fait, il y a un mot qui me frappe dans ce passage. En fait, c'est le mot rétroaction parce que, tout à l'heure, vous avez nommé l'accompagnement. On a nommé tout d'abord le co-accompagnement par les pairs, ensuite le co-enseignement. Ensuite, je trouve que la rétroaction peut aider à motiver, en fait, parce qu'elle peut aussi se faire par les pairs, mais autant par le CP que par les pairs. C'est, en fait, en termes de formation, développement des ressources humaines, on parle des adultes. Le sentiment d'efficacité personnelle est lié, amène de la motivation. Donc, peut-être que lorsqu'on donne de la rétroaction, qu'elle a pour effet d'augmenter le sentiment d'efficacité personnelle chez l'enseignant, celui-ci peut développer une meilleure motivation puis acquérir un désir de changement puis d'innovation. Et ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, faire l'infusion, la contamination de l'innovation et favoriser l'influence par les pairs. Je ne sais pas ce qui devrait arriver, en fait, avant le co-enseignement. Est-ce que la rétroaction peut se faire... Est-ce que vous pensez que la rétroaction par les pairs devrait faire partie intégrale du co-enseignement? Comme, par exemple, je pense qu'Anique et moi on co-anime aujourd'hui. Anique, comme d'habitude, on se reparle après pour se donner un peu de rétroaction sur comment on a fait ça. Moi, je pense que c'est ce qui nous motive un peu, toi et moi, mais en même temps, je pense qu'un enseignant pourrait aussi être motivé à poursuivre parce que c'est comme ça qu'on réussit à se développer. J'ai essayé personnellement d'amener les enseignants se donner de la rétroaction entre eux, mais ce n'est pas toujours facile. puis c'est pas... Il y a toute une manière de donner de la rétroaction. Je ne sais pas si vous êtes capables, vous, d'amener les enseignants se donner de la rétroaction à eux-mêmes. Je pense que vous êtes capables de l'en randonner, mais... Parlez-père. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Pour moi, je pense que c'est le nerf de la guerre d'avoir une bonne rétroaction. Je pense que c'est justement d'avoir une bonne communication entre collègues, CP. Je pense que ça peut être une bonne stratégie. Essentiellement, surtout si on veut que les professeurs contribuent ou travaillent ensemble pour créer du matériel ou partager du matériel. Donc, si on veut bonifier, justement, ce travail en équipe-là, c'est impératif de faire une rétroaction pour, d'une part, s'assurer de la pertinence du matériel, mais c'est de le faire comme il faut pour ne pas non plus décourager les enseignants qui se dévouent, qui partagent leur matériel. Donc, il y a comme un juste milieu, il y a un équilibre un peu fragile qu'il faut créer. Je pense que la job d'un CP, puis je pense qu'entre nous, un peu comme la démarche que vous faites là, c'est d'être capable de se parler des bonnes approches et tout ça pour éventuellement faciliter, améliorer le contact qu'on a avec les enseignants pour un peu stimuler cette collaboration-là. Moi, à mon avis, la rétroaction est super importante, mais il faut vraiment le faire comme il faut. Donc, avec le respect de la personne, mais en même temps, avec une petite rigueur pour pousser peut-être la créativité, pour peut-être rapprocher les collègues et tout ça, mais super intéressant jusqu'à date ce que vous dites. Merci. On n'a rien inventé, c'est écrit là. Il ne faut pas dire que c'est vrai, mais c'est écrit. Donc, d'oser. Tout à l'heure, c'est Martin, je crois qu'il disait qu'il y a toute la posture d'y arriver bien, humblement. C'est sûr, ça peut brusquer si on dit à la personne, on le donne en rétroaction, puis ce n'est pas le même qu'on veut ça, je ne connais pas ça. C'est sûr que la personne n'aura aucun sentiment d'efficacité personnellement. Pour vous faire un partage, je suis en train de faire un dessin de ce qu'on se dit, puis je regarde Jean-Simon qui participe à ce qu'on dessine, puis je pense que Jean-Simon me remédit que je dessinais mal. Mais il dessine beaucoup mieux que moi, mais je me sens quand même assez efficace parce qu'il renchérit ce que je fais. Donc des fois, j'ai dit Jean-Simon, merci Jean-Félix. Disons par exemple, je fais un dessin, mais il ne va pas dire je vais commencer quelque chose à côté, mais plutôt franchir sur ce que je fais. J'ai le sentiment de contribuer à quelque chose, puis à la fois à mon propre développement, puis à la fois au sien. Donc merci Jean-Félix. Martin, oui? Oui, encore moi. C'est sûr que pour que quelqu'un puisse accepter la critique des autres, ça prend une certaine dose de confiance en soi. Peut-être que avant d'en arriver là, je passerais par une autocritique à amener la personne, c'était le sujet d'une dernière rencontre, la personne à réfléchir sur sa pratique, amener à avoir une pratique réflexive en fait. Entre autres, une des techniques que je voudrais essayer avec certains enseignants, je n'ai pas réussi à le faire depuis que je suis au centre cette année, mais je l'ai fait à l'université, l'autoconfrontation, c'est un dispositif qui avait été proposé, puis je l'ai proposé à des enseignants, on va l'essayer bientôt. Je vais en classe les filmer, peut-être d'un demi-heure, peut-être une heure, dépendant de ce que l'enseignant veut faire. Puis ensuite, on va regarder ensemble la vidéo, puis je vais juste l'amener à commenter des gestes qu'elle a posés, des choses qu'elle a dites. Puis des fois, on va arrêter la vidéo, puis je vais poser des questions, c'était quoi ton intention, c'était quoi ton idée, est-ce que tu penses que ça a eu un bon impact ou non, mais l'année à elle, à se critiquer, ce que j'aimais de l'idée de l'autoconfrontation, c'est que des fois, on a une perception de ce qu'on a fait, mais on est dans l'action, puis on ne perçoit pas très bien ce qu'on fait. Alors la vidéo, elle vient vraiment nous montrer comment ça s'est vraiment passé. fait que c'est un des outils qu'on avait utilisé avec des étudiants au bac en enseignement que je trouvais super efficace parce que ça ouvrait à la critique. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que ces gens-là, après ça, ils ont le goût d'avoir de la critique qui vient de d'autres personnes. Mais en tout cas, je pense qu'avant d'arriver à la critique par les pairs ou aux commentaires par les pairs, il faut s'assurer que la personne est assez solide, sinon on risque de brûler la démarche parce que la personne, elle ne voudra plus s'impliquer là-dedans. Merci, Martin. J'avais écrit ma question. Martin, peux-tu me répondre? Je ne suis pas trop certain d'avoir bien compris si tes enregistrements, tu les prends des enseignants ou si tu as une banque. Parce que j'ai aussi vu cette pratique-là, la CCPQ. Il y en a qui utilisent des enregistrements d'enseignants qui enseignent puis ensuite, ils se réunissent entre eux puis font de l'analyse de pratiques comme ça. Le dispositif dont je te parlais, c'est l'auto-confrontation. c'est vraiment la personne qui se filme, qui s'évalue elle-même, mais avec quelqu'un à côté pour l'amener à réfléchir. L'idée, c'était vraiment de développer chez ces futurs enseignants-là le réflexe, la pratique réflexive, les amener à réfléchir sur ce qu'ils font au fur et à mesure. fait que le dispositif dont je te parle, c'est des gens qui se filmaient eux-autres-mêmes. Puis des fois, je vais aller filmer, des fois, ils vont se filmer tout seuls, mais c'est surtout au moment où ils le regardent que je les accompagne. Bon, merci, Martin. C'est plus difficile là-dedans de convaincre l'enseignant de se faire filmer. Ouais. C'était aussi la condescendance. OK, super. La condescendance, qu'est-ce qui peut causer une condescendance, selon vous? Si on en passe, parce que ça doit arriver. Oui, le cas d'enseignant très expert avec beaucoup d'expérience, qui va soit avoir comme tutorat avec, c'est pas vraiment tutorat, mais accompagné des jeunes enseignants qui viennent d'arriver, viennent de finir les cours, qui commencent à enseigner. Ça peut être délicat la personne qui est plus expert ou qui a plus d'expérience d'avoir de la condescendance envers le jeune enseignant ou la jeune enseignante qui va accompagner. Donc ça aussi, c'est des trucs à, avoir des petites antennes là-dessus. Merci. Annick, je peux juste faire celle-là, tiens, parce que je suis heureux de l'avoir découvert, ce livre, en fait, qui est paru, qui est tout frais, qui sort des presse de l'Université du Québec qui a été publié en janvier 2019, soit l'adulte en formation pour devenir soi. Je fais une parenthèse pour vous dire qu'il y a une section très intéressante sur le contexte, l'évaluation en formation générale des adultes. Vraiment, je vous le recommande. Donc, ce passage nous dit que la FGA agit souvent comme un catalyseur de la motivation en ce que ce milieu est perçu comme le lieu d'une expérience pédagogique positive qui facilite l'intégration de l'espace social commun. Le passage au collégial est la possibilité qu'offre l'obtention du DS. Donc, on parle des adultes en formation. La FGA est perçue comme un endroit motivant parce que, justement, on fait une transition positive vers le marché de l'emploi ou même vers d'autres diplômes ce qui nous permet le DS. Je pense que ça me fait penser au badge numérique des fois aussi. On a, pour motiver parfois les enseignants qu'on accompagne, je pense que c'est une nouvelle tendance qu'on voit dans les autres formations en ligne, c'est de donner des badges, de donner de la reconnaissance envers les accomplissements faits par les enseignants, ce qui les motive peut-être à continuer. C'est sûr que, je pense que même avec le modal FGA, vous pouvez, dès que vous contribuez que dans certaines mesures, vous allez obtenir un badge. Si ce n'est pas déjà fait, allez-y, contribuez à la discussion puis aux échanges dans le modal FGA. Vous allez voir, vous allez recevoir des badges et les enseignants aussi peuvent le faire. On disait, en fait, ça c'était l'extrait, la partie précédente parlait que l'argent pouvait être un enjeu pour le retour aux études, mais dans d'autres cas, ce n'était pas seulement ça parce que parfois, ça parvait que le conjoint ou la conjointe soutient financièrement la survie de la cellule familiale. Dans ces cas-là, c'était surtout la conciliation famille-études, la motivation personnelle et les difficultés d'apprentissage qui pouvaient rendre le projet de la FGA précaire. Donc, on sait que nous, on a une clientèle qui a des particularités. Vous, votre rôle face à ça parce que, vous ne veux pas, la motivation des élèves est importante au bout de compte. C'est fait, comment vous percevez, vous, votre rôle envers les enseignants face à ça? C'est des choses qui reviennent, le fait qu'il y en a beaucoup qui abandonnent les études parce qu'il y a de la difficulté à concilier travail-famille, famille-études, l'argent, la motivation personnelle n'est pas toujours là. On l'a clairement nommé. C'est juste ça, ils n'ont pas le goût. Ils viennent une journée, ils ne viennent pas le lendemain, ils ne viennent pas pendant 3-4 jours, finalement, ils ne viennent plus du tout. Les difficultés d'apprentissage aussi. Comment vous percevez cette partie-là? C'est vraiment une clientèle qui a beaucoup de ça. Ça ne peut pas pas faire partie de votre travail. Je ne sais pas de quelle façon vous faites le lien entre ça et les enseignants. Les adultes doivent être au cœur de nos interventions. On ne peut pas même ça travailler avec les enseignants et qu'on travaille avec des programmes éducatifs. Oui, Dominique. De notre côté, on a organisé un colloque sur les besoins particuliers des élèves cette année. Puis, on a un psychologue qui venait du secteur jeune qui ne connaissait pas du tout la FGA qui est venu nous faire une présentation sur le modèle de bio. Puis, ce n'est pas encore fait, mais il nous a suggéré de partir d'un modèle pour évaluer certains élèves qui auraient des difficultés particulières avec leur motivation pour cerner dans le modèle de bio sur quoi on devrait travailler particulièrement. Puis, peut-être faire une espèce de diagnostic puis à partir de là, qu'est-ce qu'on ferait avec ces élèves-là? Parce que pour l'instant, on travaille beaucoup avec le regroupement professionnel ensemble. Donc, on a la psychoéducatrice, la responsable de suivi, la conseillère pédagogique, l'orthopédagogue, quand on a des... On travaille avec un formulaire de signalement sous forme de pyramide puis quand l'enseignant, ça dépasse son niveau 1 puis qu'avec ses méthodes habituelles, ça ne fonctionne pas, bien là, on se consulte pour essayer de trouver des solutions. Souvent, pour l'instant, ça passe beaucoup par la responsable de suivi ou par la psychoéducatrice, mais progressivement, ça, c'est comme la première formation qu'on a faite avec les enseignants. Puis avec ce document-là ou avec d'autres formations, on voudrait poursuivre là-dessus pour s'outiller ensemble parce que il n'y a pas toujours... La formation continue n'est pas toujours au rendez-vous à la FGA. Donc, c'est là où on en est pour l'instant. C'est très intéressant. Puis ça, ce serait une procédure au bout du compte, quand elle va être prête, vous la referiez à l'accueil des nouveaux élèves qui s'inscrivent. Vous aurez toujours comme cette procédure-là qui vous permettrait de déceler... Bien, on se questionne à savoir si on va la donner systématiquement ou si on va l'utiliser plutôt quand on lève le drapeau rouge, il y a un problème au niveau de la motivation, sur quoi on veut travailler en particulier. Donc, bien, comme ça va... On est en train de l'élaborer parce qu'on veut l'adapter à la FGA. Souvent aussi, quand ça vient du secteur jeune, les enseignants de la FGA sont plus fileux. Il faut que ce soit quelque chose pour la FGA. Puis, je les comprends, on est singuliers. Puis, à partir de là, on va sûrement faire quelques tests avec des élèves sur lesquels il faut vraiment travailler la motivation. On en a beaucoup qui sont dans nos centres parce que papa, maman les obligent aussi. Ce n'est pas la même chose qu'au niveau de la conciliation famille-études. Donc, vraiment, différentes catégories des élèves, différents problèmes de motivation. Puis, peut-être avec certains cas comme ça, cas type, où on va l'expérimenter. Après ça, on va décider si ça va être systématique ou si on va l'utiliser plus pour aller chercher sur quoi on veut travailler ensemble plus spécifiquement pour contribuer à la motivation de nos élèves. Donc, c'est en progression. Et ça, ça pourrait inclure aussi la diversification des approches pédagogiques des enseignants ou si vous y allez plus avec vraiment les autres professionnels autour en disant « si l'élève, on décèle des problématiques, on va le référer à d'autres » ou si ça inclut aussi le fait de dire « on va peut-être changer aussi la façon dont on enseigne à ces élèves-là ». L'étape numéro un, c'est la bonne vieille tradition, c'est souvent de le référer, mais on espère qu'avec un petit peu plus d'informations, on va pouvoir arriver avec des recommandations précises qui sont pour la réussite de l'élève, pour la motivation de l'élève, qui attaquent un petit peu moins le sentiment de compétence de l'enseignant. Puis là, ça va être une porte d'entrée. Dans le fond, on essaie de trouver la porte d'entrée toujours sur la réussite de l'élève qui va permettre de proposer une modification dans la pratique pédagogique. Mais là, c'est un document qu'on va adapter, donc c'est sûr qu'il va falloir réfléchir à de quelle façon on l'amène en contexte d'enseignement individualisé, parce qu'en plus, nous, on est un petit centre. Alors, c'est vraiment, on a des élèves de différents niveaux, de différentes matières dans chacune de nos classes. C'est super intéressant. On va attendre les résultats de ça au courant de l'année prochaine dans notre communauté. Si tu veux présenter quelque chose en particulier au cours de l'an prochain, tu pourras nous écrire à moi ou à Michel, si on prend une place dans un après-cours pour parler des résultats de ça. Parfait. Merci beaucoup. Martin nous propose dans le clavardage un texte. Je veux juste le souligner. C'est bon, si vous voulez cliquer sur le lien pour le consulter plus tard, aussi, on va le mettre dans notre document collaboratif. C'est fait. Merci, comme ça, vous pourrez le consulter. Donc, ici, dans cette diapositive-là, on répète ce qui a été dit. donner un meilleur avenir à ses enfants est aussi nommé comme un aspect motivant de la démarche de l'FGA. Donc, de l'enseignant, du conseiller pédagogique à l'enseignant, donc peut-être sur un palier d'égalité jusqu'aux parents qui est aussi un élève, un étudiant à l'FGA qui a des enfants. Donc, on va loin. L'impact qu'on peut avoir en tant que conseiller pédagogique, on espère que ça sera jusqu'à l'enfant, même l'enfant du parent de l'adulte étudiant. C'est ce qu'on nomme dans ce texte. Sinon, dans ce même livre, la mise de ses pratiques, des pratiques, trop souvent présentes actuellement, relève une centration sur le repérage des erreurs plutôt que sur l'appréciation de la réussite. Tout à l'heure, on parlait d'être à l'écoute des besoins. Il y a quelque chose aussi d'être capable de se décentrer comme conseiller pédagogique, d'être capable d'être à l'écoute. Ça, c'est une qualité qu'on devrait tous être capable de voir, qu'on devrait maîtriser, d'être capable de se décentrer de nous-mêmes, d'oublier un peu nos croyances, quitte à laisser de côté un peu nos valeurs pour mieux s'adapter à la zone de pratiquement de développement et aux besoins des enseignants. Donc, on va terminer avec la dernière. Je vois le temps qui file. On a une définition de la motivation ici. Comme les forces internes et ou externes produisant le déclenchement à la direction à l'intensité à la persistance du comportement. Force interne, externe, est-ce que ça peut être une force externe? J'ai force interne en tête, comme quoi c'est ce qui m'aide à me lever le matin. Mais à part ça, une force externe, je ne sais pas ce que ça pourrait être selon vous. Ça vous parle que la motivation c'est une force externe. Le badge en question, peut-être le badge numérique dont on a parlé plus tôt, ou la reconnaissance par les pairs, le sentiment d'efficacité personnelle, ce serait plus interne. Donc, c'est vraiment d'être capable peut-être de jouer sur tous ces aspects-là, autant la foi interne, motivation extrinsèque et intrinsèque. Je ne sais pas ce qui fonctionne le plus avec les enseignants. Motivation intrinsèque ou extrinsèque, ça doit dépendre. On a eu un conférencier il y a deux ans à la KFJH, j'avais trouvé intéressant, il disait que, je n'ai juste pas trouvé les sources, mais il citait une recherche qui démontrait que toute motivation intrinsèque est d'abord à l'origine d'une motivation extrinsèque. je ne peux pas m'intéresser à un sport si personne ne m'en parle avant et si personne tripe sur le sport avant. Je ne peux pas m'intéresser à un jeu si personne ne m'en a parlé avant. Je ne peux pas m'intéresser à un nouveau domaine si personne ne m'en a parlé au départ. Je trouvais intéressant ce qu'il disait, c'est que, quand on dit que les élèves n'ont pas de motivation intrinsèque, il faut que ça vienne d'abord d'une motivation extrinsèque. Je pense que c'est important de garder ça en tête quand on parle de motivation et des forces. il faut qu'il y ait des choses qui viennent de l'externe pour pouvoir après ça être intégré et devenir intrinsèque. Oui, ça me fait même penser peut-être qu'en psychothérapie, on dit que des fois il faut que ça vienne de la personne aussi. On peut amener c'est plus payant pour une personne de se rendre compte elle-même que là, disons, des choses à travailler parce qu'une fois que ça va venir de l'intérieur, c'est là que ça va avoir fonctionné. mais le rôle du psychothérapeute c'est justement d'être capable de l'amener à prendre conscience elle-même qu'il y a quelque chose qui se développe à l'interne mais que même si ça vient de l'externe, le mouvement qu'on essaie de lui insuffler en lui-même. C'est fou comment on voit dans ce qu'on se dit depuis tout à l'heure que l'éducation c'est un mélange de sociologie, de philosophie, de psychologie, de sciences de l'éducation, de sciences de la formation professionnelle, du développement professionnel. On va même jusqu'à peut-être la relation enfant-parent, donc même politique quand on pense que des fois la motivation ou du moins les forces externes viennent du politique. je trouve qu'on aborde beaucoup de thèmes, beaucoup d'objets avec ce thème de la motivation. Je vois le temps qui file, c'était un sujet enrichissant. Alors si personne veut prendre le mot de la fin, on peut le prendre avec moi pour vous inviter à la prochaine rencontre qui aura lieu le 2 mai. dont le thème de cette rencontre devait être nos collaborations avec tous, les pratiques, ressources et outils. On avait toutefois quelque chose à vous suggérer, à vous proposer. Comme vous le savez probablement déjà, il y a eu la publication du référencié de l'agir compétent en conscience pédagogique en soutien à la réussite de l'élève par toute une équipe. Puis, dans le document collaboratif, on aimerait être capable de cibler ou du moins de déléguer à 5 personnes la responsabilité de prendre ces chapitres-là et de nous les présenter lors de la prochaine rencontre. Donc, je vous invite à lire ce n'est pas déjà fait dans le document collaboratif à la page 6 et d'aller inscrire votre nom à côté du chapitre pour lequel vous aimeriez prendre la responsabilité de nous présenter. Donc, il y a le contexte, les cadres de référence, la méthodologie, les résultats et la section de la discussion et de la conclusion. Je pense qu'il y a quelques-uns qui ont peut-être commencé à le lire de manière personnelle, mais de ce de se le faire expliquer par un père. On pense que ça peut être une pratique qui va faciliter la compréhension de tous. Et en même temps, ça va peut-être nous aider à avoir un autre regard sur ce texte. Alors, on vous invite à écrire votre nom. si vous ne l'écrivez pas tout de suite, on va vous écrire un courriel à tous. Invitez les personnes à mettre leur nom dans ce tableau. puis lors de la prochaine rencontre, oui, on va parler du thème qui avait été choisi en début d'année, mais on va également aborder ce référentiel-là en faire une légère, une petite analyse. Donc, vous pouvez écrire votre nom maintenant ou plus tard. N'hésitez pas à teinter ça à votre couleur. Si vous voulez amener des exemples de votre pratique en même temps par rapport à ce qui est écrit dans le référentiel, ça va être encore plus vivant puis on va faire un beau partage. Si vous n'avez pas d'autres interventions, Annick et moi, on vous remercie, Annick. Oui, merci pour votre présence. On sait que c'est un tas d'années où on est occupés, là, fait que je suis très heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup pour les discussions enrichissantes. Merci, Martin. Merci, Louise, Jean-Félix, Stéphane, Valérie. Merci. Merci, Martin. À bientôt. Merci, Mélène. Tous en l'air.